L'an dernier, j'ai commencé à avoir des transpirations nocturnes, suivies de saignements, d'une douleur à la jambe et d'une paralysie faciale du côté droit. Finalement, après une prise de sang, je me suis retrouvé à l'hôpital et je n'en suis plus ressorti pendant un mois. Et ensuite, j'ai pu en retourner un peu chez mes parents, tout en revenant à l'hôpital très régulièrement pendant les huit mois qui ont suivi et maintenant, dans la période actuelle, j'ai pu enfin profiter de la vie et avoir seulement un petit peu d'hôpital tous les deux mois, on va dire. Je m'appelle Vahid Asnafi et je suis hématologue au laboratoire d'oncohématologie. Les leucémies du lymphoblastique T, qu'on appelle également LALT, sont des cancers graves qui sont développés à partir de cellules sanguines. On les observe à la fois chez l'enfant et chez l'adulte jeune, puisque la grande majorité des cas surviennent entre 10 et 30 ans. Ces leucémies ont un pronostic qui est globalement défavorable, malgré les progrès récents de la chimiothérapie, puisque les taux de rechute sont de l'ordre de 50%, avec une survie globale qui reste très faible après la rechute. Bonjour, enchanté, Vahid Asnafi, bienvenue chez nous. A l'origine, Vahid Asnafi voulait devenir pédiatre. C'est une des raisons pour lesquelles il s'est engagé dans la recherche contre ce cancer. L'enjeu majeur de la recherche aujourd'hui, c'est de mieux prédire ces rechutes afin de les prévenir. Nous avons identifié au sein du laboratoire un prédicteur de ce risque de rechute en analysant les mutations génétiques d'un certain nombre de gènes qui sont impliqués dans ce cancer. Les patients dont on découvre qu'ils ont un risque de rechute élevé peuvent désormais recevoir en première mondiale un traitement adapté à leur situation, plus agressif contre le cancer. Vahid Asnafi voudrait aller plus loin en tuant les cellules cancéreuses chez les patients pour lesquels les traitements actuels manquent encore d'efficacité. Nous avons développé un médicament qui est un anticorps monoclonal dirigé contre ces cellules cancéreuses afin de les cibler de manière spécifique, à la fois dans des modèles in vitro, et de manière plus importante, dans des modèles in vivo, nous avons pu, grâce à ce traitement, guérir des animaux atteints de ces formes graves de leucémie aiguë. Et notre espoir aujourd'hui, c'est de pouvoir transférer ces données chez l'homme et d'obtenir la guérison de patients atteints de LALT à l'aide de ce type d'approche thérapeutique. Ces travaux ont nécessité des investissements importants, à la fois humains et financiers, et le partenariat avec la Fondation de France a été essentiel à leur réussite. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui travaillaient, autant de personnes qui étaient à la pointe de la technologie pour nous aider et nous permettre de nous guérir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada